... Le président Patrice Talon a l'échelon de la décrispation politique au Bénin. Nous avons posé la question à notre invité Mali, mandat d'arrêt international. Boubou Sissé se dit prêt à laver son honneur. Et puis on termine par la Chine et les Etats-Unis d'Amérique. Nancy Pelosi à Taïwan, Pékin annonce des actions militaires ciblées. Notre invité est Maître Eric-Emmanuel Sosa, avocat célèbre au barreau du Togo. Maître, bonjour, vous allez bien ? Très bien, merci Michel Tapa. Allez, nous allons commencer par le Bénin. Le 1er août, c'était la fête de l'indépendance de ces pays autour du trapeau béninois. On a vu les anciens présidents de ce pays, Dieu Donné, Misséphore, Soglotoma, Boni, Yaïe et le boss du parti Les Démocrates. Est-ce que c'est un signe, selon vous, Maître, de la décrispation politique dans ce pays ? Oui, on ne peut qu'y voir un signe positif parce qu'à chaque fois que les blocs qui s'opposent trouvent des moments de rencontre citoyenne et que civiquement ils célèbrent ensemble l'unité nationale, on ne peut qu'y voir un signe très positif. C'est le signe d'une décrispation souhaitée parce que le Bénin a été très souvent secoué par des soubresauts politiques sous fond de contestation de tous ordres. Mais en tout cas, en ce moment, je pense qu'il y a des signes extrêmement encourageants qui attestent de ce qu'il y a une volonté politique réelle de décrisper l'atmosphère politique. On ne peut que le mettre au crédit de ceux qui concourent à la réalisation de la chose. Alors, c'est signe, on a commencé par les voir Maître Éric Emmanuel Soussa. Le président Patrice Talon a eu déjà rencontré les anciens présidents Miseford Soglo et Thomas Boni-Yahy. Mais les choses n'avancent pas comme l'opposition le souhaite. Pour l'opposition, il faut que les choses avancent plus vite que le temps et que demain elles soient au pouvoir. Donc, il faut que l'opposition range son frein, attende son tour à l'occasion de scrutins qui lui permettront de faire valoir ses arguments politiques. Et si l'opposition béninoise l'emporte, on lui dira « bonne chance » et puis c'est tout. Pour l'instant, non. Écoutez, on ne peut pas gouverner un pays pour complaire à son opposition, tout de même. Quand vous prenez le pouvoir, vous le prenez pour accomplir un dessin, pour réaliser un projet politique et à la limite, on va dire, pour faire triompher votre vision. D'accord ? Maintenant, que vous ayez des opposants, c'est de bon ton en démocratie. Mais vous n'allez pas tous les jours, en élaborant votre projet politique ou votre action politique, vous vous préoccuper de ce que l'opposition en pense et de la colère qui peut s'emparer d'elle parce que vous avez pris telle ou telle décision. Donc, que l'opposition soit impatiente, c'est le problème de toutes les oppositions. Mais l'opposition béninoise n'est pas un reste. Alors, Maître, déjà, on a vu la libération de 30 jeunes, 30 opposants, même s'ils ne sont pas aussi renfants dans la vie politique de ce pays. Mais ça, c'est après le passage du président français Emmanuel Macron. Bon, alors, encore une fois, je ne sache pas que ce soit le plaidoyer du président Macron qui a occasionné ces libérations. Mais à chaque fois qu'on parle de libération d'opposants, la présentation même me paraît complètement biaisée. Parce que ce sont des gens qui sont des acteurs politiques et qui, à un moment donné, ont eu maille à partir avec les lois de la République. Alors, si à chaque fois qu'on a une activité politique, qu'on a une expression politique qui est en conflit avec les lois de son pays, c'est-à-dire un comportement en conflit avec les lois de son pays, on va venir dire « j'ai été arrêté parce que je suis opposant », c'est qu'on ne voit plus très bien où se trouve la frontière entre l'exercice normal des droits démocratiques et le rapport à la loi. Je suis absolument méfiant quand, à chaque fois qu'il y a un problème, on dit « oui, c'est un opposant politique, c'est pour ça qu'il a été arrêté ». On oublie de voir ce qu'il a fait véritablement. Alors, dans le cas des gens qui ont été libérés la dernière fois, ce sont des infractions, on va dire, sommes toutes mineures, mais ce sont des infractions quand même, parce que ces infractions ont été enregistrées dans l'ordonnancement juridique du pays et sont des faits qualifiés de délit. Que vous soyez politicien ou pas, si vous commettez ces faits, vous allez subir la rigueur de la loi, point barre. Donc, il ne suffit pas d'aller s'encarter pour dire « parce que je suis d'un parti qui n'est pas au pouvoir, quand je commets tel ou tel acte, c'est du fait de mon appartenance politique que l'on me cherche querelle, que la loi me cherche querelle ». Parce qu'en réalité, ce n'est pas le président Talon qui va décider de les mettre en prison. Ce sont des juges qui appliquent les lois de la République. Qu'on aime ces juges ou pas, qu'on pense qu'ils sont indépendants ou pas. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ah oui, qu'on pense qu'ils sont indépendants. Qu'ils peuvent être manipulés. Écoutez, si à chaque fois qu'un juge prend une décision qui ne plaît pas à l'opposition, il faut aller hurler à la manipulation de la justice ou à sa dépendance vis-à-vis de l'exécutif, alors il n'y a pas de démocratie qui vaille. Je pense que les hommes politiques d'opposition et du pouvoir ont le même devoir de pédagogie vis-à-vis des populations, vis-à-vis de la société civile. Ils doivent à chaque fois avoir, dans leur comportement même, suffisamment de hauteur pour être irréprochable de façon à ce que, quand les faits sont commis, ils puissent demander l'application de la loi sans subir le reproche de manipuler à la justice. C'est tout. Donc ce que je dis est valable pour ceux qui sont au pouvoir aussi. Quand vous refusez à des opposants de défiler pour faire valoir simplement leur opinion, parce que, bon, ça vous dérange qu'ils expriment cette opinion, vous n'êtes pas non plus dans une conduite vertueuse de l'action démocratique. C'est tout. Je dis bien l'action démocratique. Parce que la démocratie, c'est d'abord un mouvement. Alors, ce que ces anciens présidents demandent finalement, parce que M. Ford, Dieu te donnez ce que lui, il a dit, c'est le retour des exilés politiques, son fils en fait partie, il y a également Sébastien Ajavel, et la libération des cadres de l'opposition comme Joël Aïvon et Mme Riquiatou Madougou. Vous pensez qu'après cette rencontre autour du drapeau béninois, cela peut se faire comme du beurre ? Bon, alors, encore une fois, là on est dans la pure spéculation. Spéculation intellectuelle, elle n'est même pas politique, parce que vous et moi ne sommes pas béninois. Nous ne participons pas du tout à la vie politique du Bénin. Donc nous sommes tout à fait libres de cette parole. Elle est gratuite. Je vais dire la chose suivante. Si cela me concernait, moi, sincèrement, je ne vois même pas pourquoi je dois m'en mêler. Toutes les fois, c'est-à-dire que le chef d'État, enfin le président de la République, a des prérogatives constitutionnelles. Il peut donner la grâce présidentielle. S'il décide de donner la grâce présidentielle, c'est un acte politique. Eh bien qu'il pose l'acte politique et qu'on s'en tienne au bénéfice de l'acte politique. Mais qu'on ne nous dise pas qu'on a plaidé tout le temps et obtenu dans les constitutions de tous nos pays l'indépendance de la justice. Et quand la justice fait son œuvre, on vient complètement la balayer d'un revers de la main sous prétexte que la politique doit prévaloir sur l'élan de la justice. L'élan de la justice veut dire d'abord qu'elle soit elle-même activée et que ses décisions, qu'elles plaisent ou non, soient appliquées. Qu'elles plaisent ou non, même au pouvoir en place, elles soient appliquées en totalité. Voilà ce que c'est qu'une démocratie. Et c'est celle-là qu'il faut que nous mettions en exemple au Bénin et partout ailleurs en Afrique. En France aussi, puisque à chaque fois le regard est tourné vers la France, c'est de là que nous avons pris le moule de nos institutions. Et donc à chaque fois nous sommes très sensibles à l'application qu'ils en font. C'est la raison pour laquelle on en parle. Ce n'est pas par tropisme nostalgique, colonial de quelque sorte. C'est simplement parce que bon, c'est là où nous avons fait nos classes, donc nous avons à cœur de voir comment est-ce que ce qu'on a appris s'applique là-bas. Et ce qui se passe là-bas nous interpelle toujours. C'est la raison pour laquelle quand on dit que des décisions ont été prises en France aussi, sous le saut de l'influence de l'exécutif sur le judiciaire, on a de quoi se scandaliser. Et il faut l'être. C'est souvent Sarkozy qui le dit. Oui, il faut l'être toujours. Oui, bien sûr. Mais quand le président Sarkozy est condamné, c'est une décision politique. Mais quand sous son règne on condamne des gens, ce n'est pas une décision politique. Il faudra savoir. Les décisions politiques, enfin judiciaires, ne peuvent pas être erratiques. Elles doivent être complètement imperméables au climat politique. C'est tout. Mais quand on voit l'atmosphère politique aussi tendue au Bénin, maître Eric Emmanuel Sousa, ces décisions, peut-être à venir du président Patrice Talon, peuvent faire avancer le pays. Non, je n'ai pas le sentiment pour encore avoir visité ce pays aimable il y a très peu que c'est aussi tendu. C'est tendu pour ceux qui sont au chômage, c'est tout. Au chômage politique. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont rien fait d'autre de leur vie et ils sont politiciens. Et quand ils sont écartés de l'exercice du pouvoir, ils sont très énervés. C'est de ça qu'il s'agit. Ils ne se battent pas pour conquérir quelques acquis démocratiques mis en danger par le pouvoir de Patrice Talon. Pas du tout. Allez, on va quitter Kotonou pour Bamako au Mali ou Abidjan en Côte d'Ivoire. Puis c'est Boubou Sissé en Côte d'Ivoire. L'esprit ministre malien s'est prononcé sur le mandat d'arrêt lancé par les autorités de la transition contre lui. Accusé de velléité, de déstabilisation du pouvoir de transition. M. Sissé, dans sa note sur Facebook, s'est dit déterminé à laver son honneur dans cette affaire où la Cour suprême du Mali a lancé ce mandat contre lui. M. Éric Emmanuel Soussa, comment vous analysez la sortie de l'ancien programme ministre malien ? Écoutez, je lui souhaite de pouvoir laver son honneur totalement. C'est-à-dire que si les faits qui lui sont imputés ont existé, ils sont suffisamment graves pour que, dans un fonctionnement normal de tout État souverain, on cherche à clarifier les choses. Il a été aux affaires, il s'agit d'abord de lui demander des comptes, sans que ce soit vécu comme un acharnement politique. On est toujours dans le même débat et dans la même construction intellectuelle. Parce que vous avez été aux affaires et qu'un autre pouvoir vous a succédé, quand on vous pose des questions, on vous harcèle politiquement. Non. Il y a de l'argent qui a disparu. C'est de l'argent public. Il est sain qu'on sache dans quelles conditions ça a disparu. Dans quelles conditions cet argent qui était d'abord dévolu à l'action publique a été détourné de son but. Il est bon et sain que dans une démocratie normale, on demande des comptes à ceux qui ont pu manipuler cet argent. C'est tout. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Et quand il dit qu'il est prêt à laver son honneur, je lui souhaite vivement de pouvoir le faire dans de bonnes conditions d'exercice de ses droits. Et dans une conduite de la justice apaisée. Alors il dit qu'au moment de la conclusion de ce marché, c'était en octobre 2015, il était ministre des Mines. Donc étangé à la conclusion de ce marché, visiblement, on dit à Bamako qu'il était ministre des Finances à l'époque. Écoutez. Deux positions aux antipodes. Bon, alors, vous savez, avant toute chose, et ça c'est vrai universellement, quand on vous impute un fait, il faut qu'on soit capable de dire que ce fait a été commis par vous à une date qu'on peut identifier dans des conditions que l'on est capable d'énoncer. Donc s'il a été ministre des Mines et que de l'argent a été dévoyé par le ministre des Finances, ce n'est donc pas lui. S'il a été ministre des Finances et que de l'argent public a été dévoyé de son usage initial, il est bon qu'il en réponde. Si c'est en tant que premier ministre, il est encore plus redevable du compte minimum qu'il doit rendre à l'État. Donc il ne s'agit pas de dire je suis innocent ou coupable. Il s'agit de dire voilà ce qu'on me reproche, je ne l'ai pas fait ou si vous prétendez que je l'ai fait, démontrez que je l'ai fait. C'est de ça qu'il s'agit. Donc quelque part, je suis prêt à soutenir son action. Mais encore une fois, il faut toujours se mettre à l'esprit que la présomption d'innocence doit être respectée de façon radicale, catégorique, je veux dire totale. Parce que c'est sous le prisme de la présomption d'innocence que toute action judiciaire doit être menée. Il n'est pas présumé coupable, il est présumé innocent d'abord. D'abord. Jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par ceux qui l'accusent. Alors c'est à ceux qui l'accusent de faire le job et c'est à eux de dire à quel moment et dans quelle qualité il était quand les faits se sont produits pour voir s'il y a une coïncidence possible avec une responsabilité pouvant lui être imputable. Alors maître, quand on voit l'allure des choses, est-ce que Boubou Sissé ne porte pas plus l'habit, selon l'agent bien sûr, de celui qui veut déstabiliser le régime de Bamako ? On se souvient encore de son audio ou bien de sa conversation avec le président ivoirien Alassandra Manuattara. Ce n'est pas plus ce qu'on lui reproche ? Écoutez, s'il s'agissait de lui reprocher ça, pourquoi aurait-on besoin d'aller chercher dans des faits qui se sont produits en 2015 ? Non, s'il s'agissait de ça, les faits sont suffisamment graves pour être instruits. On n'y a qu'à les instruire. Parce qu'un ancien chef de gouvernement qui est en train d'ourdir un complot contre le gouvernement du moment, concomitant, d'accord, avec un chef d'État étranger dans certaines constitutions ou dans certains systèmes légaux, on appelle ça de la haute trahison. On peut lui faire un procès en haute trahison sur la base de ces faits-là, précisément. Mais ce n'est pas ce qu'on choisit. Alors, si c'est autre chose, instruisons ce procès aussi en toute indépendance et décontraction. Et voyons s'il a été coupable de ça aussi. Ça ne veut pas dire que si ces faits-là sont avérés, il faudrait complètement les mettre de côté. Non, ils sont graves de toutes les façons. Donc, mais à chaque fois, il faut, à mon avis, faire une départition précise entre les faits, les concomitances. Parce qu'en réalité, c'est un enchaînement de concomitances. Il n'y a aucune coïncidence dans tout ça, finalement. Alors, mandat d'arrêt contre donc Boubou Sissé, Maître Éric et Emmanuel Soussage. Est-ce que Sissé n'était pas plus visé dans les conditions posées, entre-temps, c'était allommé par Bamako pour libérer les quatre militaires ou mercenaires ivoiriens ? Parce que la deuxième condition, c'est qu'Abidjan puisse livrer les Maliens qui sont justement en Côte d'Ivoire et qui sont recherchés par la justice du Mali. En quoi est-ce que Boubou Sissé devrait servir de garant pour accomplir ses autres desseins ? En quoi ? Il n'y a aucune raison. Non, je ne fais pas de lien entre les deux. Non, mais attendez. Sinon, on est en train de faire de l'enfumage, voyez ? C'est-à-dire que le Mali vit des heures assez graves pour qu'on s'amuse à faire ce petit jeu avec les politiciens. Tous les acteurs politiques du Mali sont aujourd'hui convoqués pour réaliser justement le projet de la réconciliation du Mali. D'abord, il faut réconcilier les Maliens pour les mettre ensemble autour du destin national, pour qu'ensemble, ils défendent ce pays et le sortent des mains de tous ces aventuriers, qu'ils soient djihadistes ou politiciens étrangers impérialistes. Vous voyez ? C'est ça aussi. Au même moment, on voit que la classe politique, elle est un peu divisée. On a vu une partie réclamer la démission du premier Chogel Maïga. Et en face, on a vu la réaction également des proches Maïga. Mais bien entendu. Mais comme toujours, comme partout. Attendez. Emmanuel Macron a été élu en avril dernier. Il y a des gens qui, tous les jours, poussent à sa démission. On lui trouve à chaque fois des faits, des noix suffisamment graves pour demander sa démission. Ou si ce n'est pas sa démission à lui, vous avez vu, il y a trois semaines, il y a une motion de censure contre son gouvernement. Non, c'est, à mon avis, dans la veine normale du débat politique. Il n'y a rien là de catastrophique et ce n'est pas l'apanage des hommes politiques maliens. Qu'on ne soit pas d'accord avec Chogel Maïga, attendez, encore heureux. Si tout le monde doit applaudir tous les matins à ce que fait Chogel Maïga, alors il y aurait un soupçon contre Chogel Maïga lui-même. Lui-même devrait se méfier. Si jamais il n'a que des tueries ferrères tous les matins, il devrait se poser des questions. Alors, laver son honneur, qu'est-ce qu'il va faire visiblement, Maître Éric Emmanuel Soussin ? Rester en Côte d'Ivoire et parler par le biais des réseaux sociaux pour rentrer au pays pour répondre à la justice ? Ça, il faudra lui demander. Bon, laver son honneur, ça peut se faire de toute manière. Mais, je veux dire, justement, la manière la plus franche, la plus courageuse, c'est de rentrer au pays et dire « Je viens me mettre à la disposition de la justice de mon pays parce que je n'ai rien à me reprocher ». Maintenant, si, comme vous le supputez, on lui reproche tout un tas d'autres choses, le jour même où il mettra un orteil au Mali, il ne sera plus en position de laver son honneur puisque, bon, on va lui mettre tellement de boue sur la tête qu'il ne sera plus capable de se laver tout seul. Est-ce que c'est possible, Maître ? C'est possible, vu la situation actuelle ? Mais c'est possible. C'est possible parce que, justement, quand il y a de la bonne diplomatie à l'œuvre, on peut obtenir toutes ces décisions. Bon, vous savez, voir Blaise Compaoré plastronner à Gossiam il y a deux semaines, personne ne pensait que c'était possible. Et pourtant, ça l'a été. Donc, pourquoi pas Bouboussissé ? On pourrait l'obtenir aussi. Au bénéfice d'un aggiornamento politique, on peut tout à fait obtenir ça aussi. Donc, moi, personnellement, je ne vois rien contre cela, mais à condition que les droits de Bouboussissé soient respectés. D'abord en tant qu'homme politique, et ensuite en tant que citoyen. Tout simplement. Ou d'abord en tant que citoyen, ensuite en tant qu'homme politique, on peut inverser dans les deux sens. Il faut que ces droits soient respectés à l'absolu. C'est-à-dire, si on considère que la règle, la règle, c'est la liberté et la détention, l'exception, il faut d'abord le laisser libre de pouvoir exercer sa parole politique et civique pour se défendre de ceux qu'on l'accuse. Parce que, bon, après tout, les accusations sont plus ou moins politisées. On est d'accord dessus. Très d'accord, maître. On va chuter avec ce sujet, maître. Possible échange Bouboussissé, les 49 mercenaires ou militaires ivoiriens ? Ce serait une honte. Ce serait une honte. Attendez. Je ne vois pas quel est le lien. Bouboussissé contre les 49 militaires ivoiriens ? S'il a été recherché, oui. Franchement. Donc ça veut dire que l'affaire des mercenaires aussi... Il n'y a pas tout Bouboussissé. Il y a trois ministres également. Mais oui, alors... Que tout ça se conduise de façon propre. L'affaire des mercenaires supposés doit être traitée totalement à part. Il faut qu'on sache s'ils sont des mercenaires véritables ou pas. Jusqu'à présent, je n'en suis pas convaincu. Bon, voilà. C'est tout. Je dis que dans ça aussi, il y a une espèce d'exercice de fumigation. Voilà. La présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, est arrivée mardi soit à Taïwan, malgré les mises en garde de Pékin. Elle est la plus haute responsable américaine à visiter l'île depuis son prédécesseur, Jim Graetz. C'était en 1987. C'est un nom difficile. M. Eric Emmanuel Sousa, voilà encore une affaire qui risque de diviser les États-Unis et la Chine. Oui, forcément. Les Chinois disent qu'il s'agit d'une provocation parce que la Chine considère Taïwan comme sa 23e province. Et il faut voir par rapport à l'histoire de Taïwan que Taïwan a d'abord été un territoire chinois. D'accord ? Elle a été administrée par le Kuomintang, puis par les Qing, avant d'être cédée au Japon à la suite du traité de Shimono Zeki en 1895. C'est parce que le Japon a perdu la Deuxième Guerre mondiale que Taïwan est retombé dans l'escarcelle de la Chine en 1949. Et depuis lors, Taïwan a une administration et une diplomatie totalement distinctes de celles de la Chine continentale, mais est considérée comme un territoire chinois, même si c'est un territoire autonome. Taïwan n'a pas proclamé son indépendance. La Chine non plus n'a pas proclamé l'indépendance de Taïwan. Donc on est ici dans un problème de statut juridique. Alors, si vous voulez, c'est un peu comme Mayotte par rapport au Comores et à la France. C'est exactement la même chose. Vous imaginez un chef d'État africain allant à Mayotte en pensant être dans une visite officielle vis-à-vis de l'État comorien ? Personne n'irait imaginer à faire ça, sans offenser la France. Parce que la France considère que c'est un territoire français. C'est exactement la même chose que ce que font les Chinois vis-à-vis de Taïwan. Alors pourquoi ce qui est vrai de la France ne le serait pas de la Chine ? Aucun officiel américain ne ferait pas cette offense à la France en allant à Mayotte pour dire nous venons dans un territoire indépendant. La France en a fait, a fait de Mayotte un département. Nonobstant, les Comores considèrent toujours Mayotte comme étant partie de leur territoire et de l'ensemble de l'archipel des Comores. Alors voilà un débat intéressant. Voilà pourquoi je dis, oui, effectivement, vécu du côté chinois, c'est une provocation. Et vécu du côté américain, ils disent que c'est dans le cadre de la promotion de la démocratie parce que Taïwan représente à leurs yeux un îlot de démocratie, ce que ne serait pas la Chine. Donc quelque part, c'est les États-Unis qui disent qu'il y a une démocratie et qu'il ne l'est pas. Donc c'est les États-Unis qui toujours donnent la leçon au monde ? Non. Au même moment qu'on voit ce qui se passe entre la Chine et Taïwan, qu'est-ce qu'on peut dire concrètement, Maître ? Quand on voit ce qui se passe entre la Chine et Taïwan, la Chine et Taïwan ont des rapports institutionnels tout à fait caractérisés par des échanges. Ils ne sont pas en guerre, à ce que je sache. Ils continuent d'entretenir des relations, des relations administratives et politiques. Pas diplomatiques parce que la Chine ne considère pas... Attendez, il n'y a pas d'ambassade de Chine à Taïwan. Il y a très peu d'États qui reconnaissent Taïwan, très peu de pays. Il y a peut-être une dizaine au niveau de l'ONU qui reconnaissent Taïwan comme étant un État indépendant. Mais le débat continue. Et à chaque fois que les États-Unis posent de pareils actes, c'est vécu comme une provocation. Et je comprends tout à fait parce que je partage plutôt une conception multipolaire, dont je suis un adepte très enthousiaste, plutôt que cette façon binaire de voir le monde. Il y a nous, c'est-à-dire l'Occident conceptuel dirigé par les Américains, et puis le reste du monde. Et si vous n'appartenez pas à notre clan, alors vous êtes des ennemis. Non, le monde ne peut plus continuer à vivre comme ça. Non, les États-Unis ne peuvent plus continuer à dicter leur vision au monde, au reste du monde. Non. Alors cette visite, elle est aussi grave que la Chine mobilise déjà ses actions militaires. Oui, mais à l'instar de ce qui se passe en Ukraine. La guerre d'Ukraine n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu des actes de provocation posés par l'OTAN et par l'Occident conceptuel dont je parlais tout à l'heure. Ces gens vivaient en paix depuis très longtemps, jusqu'à ce qu'on pose des actes très provocateurs contre la souveraineté et contre la sécurité militaire de la Russie, en faisant carrément loger en son sein quasiment l'ennemi, l'ennemi conceptuel. Donc on est toujours dans le schéma de la guerre froide et les Américains sont très doués pour tisonner cela. Et ça m'inquiète plutôt. Et je pense qu'aujourd'hui, ils ont des comportements qui sont une menace pour la paix du monde. Merci beaucoup, Maître Eric et Manuel Soussa. C'est un plaisir. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. On marque la pause pour le journal. Et derrière, nos invités sont déjà là pour le gars au croisé. Sous-titrage ST' 501